Et bien bonjour et bienvenue, on se retrouve à nouveau pour un nouvel épisode de Subnautica. Dans cet épisode, alors je croise les doigts, j'espère vraiment que l'on va pouvoir se fabriquer un autre sous-marin. Donc là du coup il me fallait que je fabrique, c'était quoi ? Le kit de câblage avancé, il faut faire un circuit intégré, il m'en manque du quartz. Alors du quartz, du quartz, du quartz, ça me fait toujours défaut le quartz. Depuis le début du jeu, le quartz, il y a des matériaux qui me manquent, mais le quartz revient quand même souvent. Ok, est-ce qu'il fait encore nuit ? S'il faisait encore nuit, évidemment non, il ne fait plus nuit, ça serait trop facile. Alors tiens, je n'ai jamais été vraiment par là, qu'est-ce que je pourrais trouver par là ? Est-ce que je ne trouverais pas du quartz ? Alors du coup je ne sais pas, c'est pareil aussi, c'est une question que je me pose. Est-ce que les biomes sont, parce que là on est dans un biome différent de tous ceux qui sont autour, mais est-ce que si je traverse les biomes, est-ce que je suis susceptible de retrouver ces mêmes biomes plus loin ? Est-ce que les maps générés sont aléatoires ? Oui, mais est-ce que c'est infini ? Est-ce que c'est un peu à la Minecraft ? D'ailleurs je ne sais pas non plus si c'est un système, un monde aléatoire à chaque chargeur d'un parti. Je n'ai pas envie de me charger, ça va, je prends, ce n'est pas facile à trouver. Beaucoup de questions. Alors du quartz, du quartz. Ah, mon copain, mes copains. Donc eux, jusqu'à présent, ne m'ont pas trop posé de problème, tant mieux. J'en ai quand même défoncé un. Je vous rappelle que j'en ai défoncé un quand même. Il a réussi à me faire beaucoup de mal, même étant mort. Évidemment, pas de quartz, comme toujours. Donc là, c'est logique. Alors là, j'ai pris une direction que pour l'instant, je n'ai encore jamais prise. Donc je ne sais pas du tout ce qu'on va trouver de ce côté-là. Voilà, puis alors évidemment, ça lague, comme toujours. Pas de quartz. Ici, ça descend quand même pas mal. Je prends un petit peu d'air avant de descendre. Allez, respire, respire. Ok. Alors, du quartz, du quartz. Je suis sûr qu'il ferait nuit. Je suis sûr que là, ça brillerait de partout. C'est pareil, je ne sais toujours pas si le quartz disparaît le jour. S'il s'enterre. C'est très joli. On a envie d'y aller. On a envie. Alors, regardez, puis il y a plein de choses. On a envie, mais non. On n'y va pas. Toujours pas de quartz. Pas de quartz, pas de quartz. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Fusil Astace. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est quoi, ça ? Ah, regardez, qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? T'es bien loin de la maison, mon petit. Qu'est-ce que tu fais, là ? Ah, il attaque aussi la montagne, quand même. Ah, puis regardez ce biome. Je trouve celui-ci, ce biome, je le trouve magnifique. Ah, oui, d'accord, ok. Puis, on a les petits... D'accord, on ne voit pas trop. Il y a les espèces de tubes, les... Les concombres de mer, là, qui nous envoient des épines. Du coup, ça ne fait pas mes affaires, parce que je cherche uniquement du quartz. Et je n'en ai pas trouvé l'ombre d'un. À part du sel, des poissons. Viens, là, je vais te manger aussi. Voilà, ça sera toujours ça. T'es quoi, toi ? Fusil Astace, ça ne m'intéresse pas. Voilà, bon, ben, on ne va pas trouver de quartz. Je vais te laisser tranquille aussi. Voilà, 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 voilà. Allez, du quartz, s'il vous plaît, soyez sympa. Du quartz. Allez. Bon, ben, écoutez, pas de quartz. De ce côté-ci, en tout cas. Je vais peut-être devoir me rapprocher du coup. On va tourner un petit peu par là. On va bien réussir à trouver du quartz. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'il faudrait ajouter à ce jeu pour qu'il soit vraiment encore mieux. Je ne sais pas vraiment, je ne sais pas trop. Bon, regardez par ici, je ne sais pas ce qu'il y a. C'est pareil. C'est vrai que je ne sais pas trop, parce que ce jeu est déjà tellement bien. je ne sais pas trop ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer. Oh là là, ça bug à tout va. Non, non, on évite de rentrer dans les cavernes pour l'instant. On verra plus tard. Peut-être un mode multijoueur, ce serait peut-être intéressant. Après, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment agréable à jouer en solo. Parce que voilà, il y a une ambiance, il y a tout ça. Ah, du quartz, ouais. C'est vrai que je trouve que c'est un jeu parfait à jouer en solo. Voilà, à l'époque, tous les jeux étaient en solo par obligation. Ensuite, il ne sortait que des jeux jouables uniquement en multijoueur. Voilà, on privilégiait un multijoueur au détriment d'une histoire, voire d'un scénario. Parce qu'il fallait faire du multijoueur, du multijoueur, c'était fun. Celui-ci, c'est sûr, j'aime le multijoueur, j'adore Jean-Multijoueur. Mais celui-ci, j'aime y jouer seul, parce que j'y trouve du calme, de l'action, malgré tout. Et puis, j'apprécie vraiment découvrir, en fait, tout ce que je découvre et seul, c'est vrai que c'est un jeu vraiment agréable à jouer, même seul. Après, c'est vrai qu'une version multijoueur, une fois qu'on a découvert un petit peu plus le jeu, ça doit être vraiment sympa, que chacun apporte un petit peu en expédition, avec des bases, qu'on puisse relier les bases, ça doit être, c'est sûr, ça peut être vraiment sympa. Ce biome aussi, c'est encore un biome différent, je pense, toutes ces terres craquelées, je ne sais pas, en tout cas, c'est dans ces petites herbes vertes en général, que je trouve, que je trouve, mais, il y en a ici, je vais prendre un peu d'oeil, que je trouve, des cristaux, mais, je fais quand même assez, quand même chou blanc. Allez, on y retourne, on va récupérer celui-ci. Voilà, c'est pas mal, le sel, je pense que là, j'en ai assez. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Le cinemofoique. Ce jeu, c'est vraiment une énorme réussite. Alors, je le compare, enfin, pour ma part, déjà, au niveau du plaisir de jeu, je le compare sans problème, je le compare immédiatement à Minecraft. Parce que Minecraft, quand j'y ai joué, ça a vraiment été un ovni. et j'ai pas vraiment trouvé de jeu qui me faisait ressentir un petit peu le même plaisir de jeu, même s'il y avait des très bons jeux, je joue. Purée, ben voilà. Ah, j'étais loupé. Ah non. mais c'est vrai que depuis Minecraft, peu de jeux ont vraiment m'ont fait plaisir comme celui-ci. Enfin, même très très peu. Mais celui-ci, c'est vraiment, pour moi, c'est peut-être pas un Minecraft 2 parce que Minecraft est quand même tellement exceptionnel. mais celui-ci est vraiment très très bon. Donc du coup, on a quand même réussi à ramasser un peu plus de quartz, ce qu'on est quand même dans le bio certainement qui lui convient. C'est ces petites herbes-là qui nous donnent du quartz, plaques de coquille coréenne. est-ce que je pouvais y prendre ça ? Non, je crois pas. Non. On y laisse. On va prendre juste le quartz qui nous intéresse. Ah ben, je peux pas sortir de mon truc là. Ah, si. voilà. Je pense avoir suffisamment de quartz. Du coup, on va rentrer. On va rentrer, on va rentrer et on va se crafter le truc circuit machin chouette. Ce qui va nous permettre peut-être de crafter le sous-marin. Et j'espère vraiment que ça ne sera pas un petit sous-marin à porte-clés. Parce qu'avec tout ce qu'on a dû utiliser comme... comme matos, ça m'ennuierait quand même. Alors, on va le savoir bientôt, bientôt, bientôt. On va rentrer. Voilà. Allez, on y va. et puis on va boire. il faut dire aussi qu'on se déplace quand même beaucoup plus lentement sans notre petit submersible qui manque quand même, qui fait vraiment défaut. Mais je n'ai pas voulu en recrafter. parce que si on fait un sous-marin qui est vraiment super, le petit truc, on n'en aura peut-être plus besoin. Je ne sais pas. Alors, alors, on va manger. et puis on va boire. Alors, on va manger, on va manger, on va manger. Cuit. Cuit. et on va boire tout de suite un petit coup. J'en avais qu'une. Il ne me restait qu'une bouteille. Un petit temps, on l'avait bien vu. Hop. Allez. Alors. Donc, il nous fallait le circuit intégré. Attendez, c'est bien ça qu'il me faut. circuit intégré. OK. Alors, kit de câblage avancé. c'était là qu'il fallait l'or. Voilà. Kit de câblage avancé. C'est parti. Et logiquement, on a donc le schéma, les lingots. Je crois qu'on a tout. Les amis, je crois que nous avons tout ce qu'il nous faut pour fabriquer notre sous-marin. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. On va voir. Lubrifiant. Pourquoi il manque un lubrifiant ? Qui m'a volé mon lubrifiant ? Il est là. Ok. Waouh. Bon, bon, bon. Alors, comment je fais ? Est-ce qu'il faut que je monte là-haut ? Sur ma plateforme un truc ? Ou est-ce que je peux le faire avec mon base ? Non, je ne peux pas faire ça avec ça. Non. Non, on est d'accord. C'était ridicule. Une fois de plus, je dis des conneries. Énorme. En plus, le soleil a l'air d'être au perché. Je ne sais pas. Ah non, il faut monter dessus mon peu près. Voilà. Waouh. Écoutez, regardez, ça y est. On va mettre en route la fabrication. Waouh. Oh la waouh. Oh purée. Oh la vache. Ah ouais, bah oui, oui, d'accord. Oh purée, regardez-moi ce machin. Waouh. 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 Euh... Waouh. Eh oui. Ah la 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 la. Allez, on y va. Non mais vous avez vu, vous avez vu l'engin. Ah bah voilà, bah écoutez, là je suis content de, je suis content de mon achat. Oh regardez-moi ça, il est magnifique. On voit à travers. Oh la 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 la, mais il est monstrueux. on dirait le... le URSS Enterprise. Eh ben ça, alors moi je fais un petit peu le tour du propriétaire avant de me faire le... avant de me faire le plaisir de monter à l'intérieur. Waouh. 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 Oh la c'est génial. C'est absolument génial. Ce truc est absolument magnifique. Alors monter à bord du cyclope. D'accord, je veux bien. D'accord, il y a un petit sas également. Welcome aboard captain. Oh oh, trop fort. Trop, trop fort. Waouh. Grimper à l'échelle. Bon, on va se faire un petit peu, un petit tour du propriétaire. Lunch B. Je ne sais pas ce que c'est. Donc salle de... Lower deck 1. Launch B. Donc celui pour larguer quelque chose. Mais je ne sais pas quoi, il n'y a rien. Petit broc. Ouais. Lower deck 2. Donc rien. Ah ouais. Oh la la la. Ça c'est quoi ? Accès amélioration. Clique gauche. On tombe encore sur des trucs d'amélioration. Comme sur notre petit truc. Donc les batteries. Haute capacité. D'accord. Donc le truc doit marcher, j'imagine, avec 6 batteries. Voilà. Donc 3 batteries de chaque côté. Ça va pomper un max. Ça, je sais quoi. Ouvrir. D'accord. Mais ouvrir pour faire quoi ? Ah oui, c'est aucun Seamoof. Ah d'accord. C'est donc ce qu'on a vu en rez-de-chaussée, en fait, à l'étage en dessous. Ça va être pour... Sans ouvrir en dessous, ça va être pour larguer notre Seamoof ou pour amarrer notre Seamoof. Et ici... Oh là là. Oh là là. Regardez. C'est quoi ça ? Bon, ça c'est juste pour faire joli. Du coup, on va ça aussi, j'imagine. Non, on peut donner un nom à notre sous-marin. Profondeur. Je sais pas ce que c'est. Oh, regardez-moi ça. Oh là là. Comme c'est beau. Alors, piloter avec Z on peut descendre. Ah ouais, mais on va le défoncer très très vite ce truc, non ? Est-ce que ça se pilote comme... On voit en dessous. Et ça, ça peut descendre à quelle profondeur. Écoutez, je vais juste essayer de me garer en fait. À proximité. Je sais même pas où est ma base. Voilà, elle est là. Oh, regardez-moi ça, le joli petit bug. On voit l'intérieur de ma base. Wow. C'est absolument magnifique. On va lui donner un nom. Yes, ça fonctionne et ça fonctionne. Comment voulez-vous qu'on appelle le sous-marin ? Le sous-marin, j'ai envie de l'appeler. vous savez quoi ? On va l'appeler le Nautilus. Évidemment. La couleur du sous-marin. On peut choisir la couleur. Non, non, mais... Je vois, je n'arrive pas trop à voir. Je ne sais pas si c'est écrit quelque chose. Est-ce que c'est ? Base stripe. Couleur de base, je pense. On voit souvent, en même temps, ça ne peut pas être rose. On peut se permettre peut-être un petit peu de fun. Qu'est-ce que vous diriez d'un rouge ? Je ne sais pas. Le bleu, il faut quand même que je le retrouve. Un vert, un vert. Allez, un petit vert jaune. Allez, on va se faire un vert. Un vert fluo. Je ne sais pas. Allez, on se tente un vert. Ok, c'est juste pour voir est-ce que vous croyez vraiment que notre sous-marin est vert ? Donc, on descend. Ok, et là, on sort. Ici, c'est vraiment bluffant. C'est bluffant. Ah, la couleur de notre sous-marin, du coup. Je vois bien des petites traces de vert. J'ai l'impression d'avoir le vaisseau d'Albator qui est venu se garer devant chez moi. C'est formidable. Il est vraiment très très chouette. Je ne le vois pas. C'est de même. Je vais aller le regarder de mon tube. C'est de même. Waouh. Ouais. Ouais, ça valait le coup de cramer un petit peu de ressources, quand même. Il est vraiment magnifique. Il est vraiment chouette. Là, je pense du coup... il faut que je bois. Je pense qu'il serait peut-être intéressant qu'on se refabrique un autre Sim-Off pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Là, on va pouvoir vraiment partir en expédition encore plus loin. Écoutez, on va dire objectif accompli au moins pour cette mission supplémentaire. On va arrêter là pour cette vidéo et on reprendra évidemment à l'heure du prochain épisode. Tout simplement. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.